Aujourd'hui, vous voyez le titre, on va parler de douleurs inflammatoires. Si aujourd'hui tu souffres de douleurs inflammatoires, si aujourd'hui tu as des douleurs dans les genoux, des migraines, des choses comme ça, on va voir un petit peu ce que je te conseille de faire et ce qu'on met en place, moi en tout cas avec les personnes que j'aide, où on vient attaquer ce problème de deux façons différentes pour vraiment le réduire au maximum et réduire toutes ces douleurs-là. Alors, j'ai juste affiché un petit peu que je vois quand même un petit peu s'il y a des commentaires ou des choses comme ça. Je n'ai pas mes minutes, ce n'est pas très grave. Donc, bonsoir Mano, bonsoir Val, bonsoir Dominique, bonsoir Annie, bonsoir François, bonsoir Claude. Ok, super, super content de vous avoir sur le live d'aujourd'hui. Vraiment ce qu'on va voir vraiment ici, on va voir comme vous le savez, comme d'habitude, du travail de surface, du travail de profondeur, vous le savez. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Tous ces aspects de perte de poids et les douleurs inflammatoires qui sont liées parce que bien sûr que c'est lié, on ne le travaille jamais qu'à la surface. Il y a toujours un travail à faire sur l'extérieur et sur l'intérieur et c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, avant de commencer tout bêtement et comme d'habitude, est-ce que tu as demandé ton modèle anti-craquage ? Alors, que tu sois sur le groupe depuis longtemps ou pas, que tu viens d'arriver, peu importe, je t'invite à faire ta demande pour recevoir le modèle anti-craquage. Le modèle anti-craquage, c'est quoi ? C'est un outil que j'utilise avec mes coachés privés qui t'explique pourquoi déjà tu manges tes émotions, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment venir agir sur ça. J'ai fait en fait un petit format PDF pour expliquer tout ça. Alors bien sûr, dans l'accompagnement, on va beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus détaillé, etc. Mais bien sûr, j'ai voulu condenser ça pour qu'au moins vous puissiez commencer à voir tout ça et à le comprendre. Donc si vous le voulez, c'est tout bête, il suffit de m'envoyer par Messenger le mot anti-craquage. Alors vous pouvez soit cliquer sur mon nom dans le chat, tout bêtement, et m'envoyer un petit message dans Messenger. Soit je vous mets un lien, hop, directement dans les commentaires, avec le lien vers mon Messenger à moi. Donc vous cliquez dessus, vous tapez le petit mot anti-craquage, je vous envoie ça demain ou après-demain, directement dans votre boîte Messenger, tout bêtement. Donc vraiment, si aujourd'hui vous avez des soucis avec ça, si vous mangez quand vous ennuyez, ce type de soucis-là, c'est vraiment une extrême, c'est une super bonne porte d'entrée sur en tout cas les méthodes et les techniques que j'enseigne, tout bêtement. Yes Annie, ben simplement, alors Annie fais attention, on voit le simplement, tu as le lien juste en-dessus pour me l'envoyer par Messenger, parce que voilà, après je ne reviens pas sur les commentaires du live, donc envoyez-moi ça sur Messenger, comme ça je vous revois dans Messenger, c'est beaucoup plus simple. Hello Colombe, Colombe, Marianne, bienvenue, bienvenue sur ce live. On va un petit peu avancer, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, et je veux m'assurer qu'on ait le temps de le faire, tout bêtement, parce que je suis déjà en retard, j'ai déjà bien commencé tard. Donc on va avancer, tout bêtement. Alors les douleurs inflammatoires, c'est quoi ? Je pense que vous connaissez très bien ça. Moi, de tout ce que j'ai pu voir, la plupart du temps, c'est le niveau articulation, que ça vient, on peut créer de l'arthrose d'ailleurs derrière, ça fait des douleurs assez insupportables, qui sont, ou pas, mais généralement, de manière assez systématique, quand même, aggravées par le surpoids, bien entendu, le poids qui pèse sur les articulations, etc. Ces douleurs inflammatoires peuvent aussi provoquer des migraines, alors moi c'est mon cas, moi, toutes les douleurs inflammatoires que je vis sont ici. Ici, ici, enfin, toute la partie qui est au niveau de la tête, tout bêtement, donc qui est due à, si je ne m'alimente pas comme il faut, directement j'ai des migraines, tout bêtement, donc moi c'est vraiment ça, de cette façon que ça s'exprime. Ça peut être aussi au niveau des intestins, avec des ballonnements, des maux de ventre, d'accord ? Mais vraiment, là je vous en donne, c'est les trois plus généraux qu'on voit. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut vraiment se manifester de pleines façons différentes. Ça peut être aussi le fait d'avoir, enfin, les inflammations peuvent aussi causer, pardon, des stagnations dans la perte de poids. Moi, je vois très souvent un accompagnement des personnes qui arrivent à une vraie stagnation et on change quelques petites choses parce qu'il y a des petites erreurs sur certains aliments, on arrive à débloquer ça. Mais ça peut se manifester de pleines façons différentes, mais c'est vrai que les trois principales, c'est vraiment ça, sachant que les articulations, c'est vraiment celui qu'on voit, c'est à 80%, quoi, sans problème, mais le reste, les restes représentent les 20% suivants. Claude qui me dit, ma réception est très mauvaise, son image hachée, je vous quitte à regret, mais dites-moi simplement si les autres, c'est votre cas aussi à vous, sinon, voilà, ça devrait être OK. Donc, technique numéro 1 pour réduire vos douleurs inflammatoires, et donc réduire, en fait, de base les inflammations, c'est la réduction des glucides dans ce que vous mangez, tout bêtement, OK ? Alors, une alimentation réduite en glucides, alors attendez, je vais juste faire une petite parenthèse sur ça, parce que c'est très important. La surconsommation de glucides, quels qu'ils soient, d'ailleurs, notamment les glucides simples, donc les sucres, comme les glucides complexes, les sucres complexes, ce qui peut être dans les pâtes, etc., a un impact pro-inflammatoire sur votre organisme, d'accord ? Prouver, reprouver, même fois, Donc, une consommation excessive de glucides crée de l'inflammation. Le problème, c'est que dans l'alimentation normale, qui nous est, je viens toujours des guillemets anormales, mais qui nous est proposée depuis des années et des années, on mange énormément de glucides, c'est même l'essentiel de ce qu'on mange, d'accord ? Donc, si aujourd'hui, tu as un souci de douleur inflammatoire, il est peut-être temps de te poser la question de comment tu manges, d'accord ? Et peut-être temps de te poser la question de passer sur une alimentation réduite en glucides, donc une alimentation hergée. Donc, c'est quoi une alimentation réduite en glucides ? Tout bêtement, première chose, c'est une alimentation où on réduit, bien sûr, les glucides et les sucres dans le quotidien. Donc, toutes les choses très glucidiques. Bon, je ne vous parle même pas des trucs de sucre raffiné, des gâteaux, etc., bien entendu qu'on ne mange pas ça, mais c'est aussi les féculents, c'est les riz, c'est les légumineuses. On va éviter ces aliments-là dans notre quotidien. On va voir qu'il y a une flexibilité qui peut être ajoutée, on va voir juste après, mais vraiment dans notre alimentation du quotidien, on veut réduire ça et vraiment aller chercher nos sucres dans les fruits et dans les légumes. Deuxième chose, c'est une alimentation où on mange des protéines en quantité normale, voire modérée même, ok ? Pas d'hyperprotéinés, on n'est pas dans du Ducan, dans du, je ne sais pas, du Atkins, enfin tous ces trucs hyperprotéinés qui ont été prouvés comme mauvais pour la santé, donc manger trop de protéines, ce n'est pas bon. Donc, on est sur une consommation de protéines normales et on fait un focus sur des gras de bonne qualité, et j'insiste sur ce « bonne qualité », où vraiment on va aller chercher des gras anti-inflammatoires qui sont produits dans les règles de l'art et qui maintiennent notre corps en bonne santé, d'accord ? Donc vraiment, ce type d'alimentation, il faut bien comprendre que c'est une alimentation qui permet de manger des aliments bruts, de bonne qualité et qui sont anti-inflammatoires et qui va donc de manière naturelle réduire les inflammations dans votre corps. Nous, grâce à ça, on a vraiment de super résultats pour des personnes notamment qui ont de l'arthrose ou qui ont des douleurs, etc., parce qu'on arrive quand même à venir réduire ces douleurs-là en agissant sur ce point-là en particulier. Donc pourquoi c'est efficace ? Tout bêtement, ça réduit les inflammations via ces propriétés anti-inflammatoires qui sont assez impressionnantes, c'est vraiment l'histoire de quelques semaines pour que ça agisse. Mais il y a d'autres choses, ça réduit les envies de grignotage, donc par conséquent, en fait, votre surpoids, ça réduit aussi le terrain pro-inflammatoire de votre corps, donc ça agit sur les inflammations. Ça active la perte de poids rapidement, donc c'est très connu pour ça, c'est très efficace pour ça, ça active une perte de poids qui est motivante, qui est vraiment dans un élan et tout, on a envie de tout casser, donc ça c'est génial. Et dernière chose, pardon, ça aide à stopper les fins émotionnelles, et ça on va en parler, parce que c'est le deuxième aspect à travailler. Parce qu'effectivement, attendez, hop, je reviens sur celui-là, pardon, excusez-moi, parce qu'effectivement, si vous faites ce travail sur l'alimentation réduite en glucides, qui est très bien à faire, qui est un travail de surface, un travail extérieur, on va bien chercher des choses extérieures, si vous ne coupez pas ça à vos... Enfin, si à côté de ça, vous ne faites pas le travail sur vos fins émotionnelles, forcément, il y a un moment où ça ne va pas aller, d'accord ? Donc, il faut bien comprendre que ce type d'alimentation permet aussi de venir soutenir un travail de profondeur qu'on fait sur le côté fin émotionnel. On va en parler juste après de ça. Mais c'est très important aussi de comprendre que c'est aussi pour ça que cette alimentation est très efficace. Donc, trois ingrédients pour que ça fonctionne sur le long terme. Très important. Juste une petite... Christine me dit que tout va bien. Mano et Marianne aussi. Juste, Christine, tu m'as mis un petit craquage en commentaire, envoie-moi-le dans mon messenger. Je vais y arriver. Je te remets le lien juste en dessous, comme ça, je peux t'envoyer directement, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Merci. Donc, trois ingrédients pour que cette alimentation fonctionne sur le long terme. Ce qui est très important. Première chose, si ça veut bien marcher, est-ce que ça va marcher ? Oui. Comprendre que réduit en glucides égale à plaisir. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout bêtement, quand on mange réduit en glucides, donc on va manger des glucides de bonne qualité, dans des fruits, dans des légumes, on va manger des protéines de bonne qualité aussi, qu'on va bien choisir, des bonnes viandes, des bons poissons, des bons œufs, toutes ces choses-là, on va vraiment chercher des choses de qualité, et du gras de qualité. Du gras qui va donner du goût à notre viande, à notre protéine, qui va donner du goût à nos légumes, que ce soit en assaisonnement ou pour les faire revenir. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est une alimentation dans laquelle on mange des aliments qui ont du goût, qui sont satisfaisants. Une alimentation dans laquelle on mange à sa faim, on n'est pas en train de parler d'un régime, on parle justement d'une nouvelle alimentation, donc on mange à sa faim tous les repas, c'est hyper, hyper important. D'accord ? Donc c'est vraiment comprendre que dans ce type d'alimentation-là, on se fait plaisir, on peut même manger une belle sauce avec notre viande, avec notre poisson, c'est vraiment une alimentation plaisir à pourfois en parler. Deuxième chose, comprendre qu'on peut être flexible. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit réduction des glucides, des aliments très glucidiques dans votre quotidien. Et effectivement, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que dans votre vie de tout le jour, vous adoptiez ce type d'alimentation-là pour venir réduire ces douleurs inflammatoires, réduire votre surpoids. Cela ne veut pas dire que si vous devez profiter d'un moment, alors moi j'aime bien appeler ça des moments de convivialité autour de la nourriture, donc si vous allez au restaurant avec une amie, avec votre mari, des enfants, peu importe, faites un repas à la maison, et que c'est vraiment un moment où on profite un petit peu de tout ça, où ce qu'on mange fait partie aussi du plaisir qu'on prend à faire ce repas-là, c'est OK dans ce moment-là de sortir de cette alimentation réduite en glucides. Ce qu'on veut, c'est que les aliments plaisir retrouvent leur place dans des moments de plaisir, et pas dans notre quotidien, là où viennent nous rendre malades, tout simplement. Donc ça c'est très important, il faut bien comprendre qu'il y a cet équilibre-là qui existe, et qui fait qu'en fait vous prenez du plaisir dans votre quotidien à manger de cette façon parce que vous mangez des bons aliments à votre faim, qui sont sains, etc. Mais ça ne vous empêche pas aussi de temps en temps de sortir de ça pour manger un petit peu, même des choses très glucidiques et un peu moins bonnes pour votre santé, on ne va pas se le mentir, mais qui en fait manger de manière beaucoup plus ponctuelle vous apporte en fait un plaisir supplémentaire, vous permet de tenir les choses sur le long terme, sans pour autant que ça vient d'impacter vos résultats. D'accord ? Donc ça aussi c'est très important. Comprendre que ça doit devenir un mode de vie, ça revient exactement, vous savez mode de vie c'est quoi ? On ne peut pas avoir un mode de vie dans lequel on ne prend pas de plaisir. Ça c'est absolument nécessaire. Donc tout ce que je vous ai dit juste avant par rapport au plaisir, c'est pour installer ça un mode de vie ce qui est très important bien entendu. On passe à la technique numéro 2. Alors juste avant de passer à ça, mettez-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce type d'alimentation et si ça vous intéresse. Tout bêtement, j'ai juste envie de prendre un petit peu la température par rapport à ça parce que ça m'intéresse toujours de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça si c'est des choses qui vous au moins attisent un peu votre curiosité ou vous dites ben pourquoi pas. Donc on va passer à la technique numéro 2. Je vais juste boire un petit coup parce que j'ai la gorge qui s'assèche et j'ai peur de ne plus trop pouvoir parler. Surtout que ce qui vient là c'est très très important. Donc là on a vu dans la technique numéro 1 le changement d'alimentation. Le changement d'alimentation c'est du travail de surface comme je l'appelle. C'est on va agir sur des choses extérieures à nous. Comment on mange ? L'alimentation qu'on a. D'accord ? Vous le savez et ça c'est un petit peu voilà mon leitmotiv et je vous répète ça tout le temps. Si vous ne comptez que sur le travail de surface donc changement d'alimentation dans notre cas c'est voué à l'échec tout bêtement parce que vous avez des schémas mentaux qui existent des habitudes que vous avez prises qui sont d'ordre émotionnel et qui font que dans certaines situations vous vous jetez dans votre placard dans votre frigo pour manger des trucs. D'accord ? Et pour régler ça alors certes l'alimentation réduite en glucides vient supporter ce travail pour aider à ça mais ce travail là il se fait comme je le dis en profondeur donc c'est un travail interne à faire. D'accord ? Donc la technique numéro 2 c'est justement stopper ces fringales émotionnelles. Alors hop pourquoi et comment les émotions te font manger des aliments très glucidiques et entretiennent donc tes inflammations ? Alors on va voir ça. Quand vous mangez vos émotions c'est parce que soit vous ressentez un besoin de réconfort vous avez une émotion pas sympa qui vous arrive vous vous ennuyez vous êtes fatigué un petit peu émotionnellement après une grande journée vous êtes je sais pas triste ou anxieuse par rapport à X choses qui peuvent se passer dans votre vie certains aléas de vie qui surgissent à votre travail dans votre vie de perso juste des choses de la vie la vie elle est vraiment comme ça et dans ces moments là vous ressentez un besoin de réconfort ça peut aussi ça peut être aussi pardon le besoin de combler quelque chose un manque vous vous sentez seul vous vous sentez impuissante par rapport à quelque chose vous vous sentez je sais pas mésestimé par quelqu'un ou un groupe de personnes peu importe toutes ces choses vous vous ressemblez en fait qu'il y a un manque en vous que vous avez besoin de combler aujourd'hui si vous mangez vos émotions si vous êtes sur ce groupe normalement c'est que c'est le cas votre cerveau ton cerveau il est câblé pour réconforter ou combler avec de la nourriture d'accord c'est une en fait c'est une une habitude que tu as construit avec le temps que vous avez construit avec le temps ça se fait depuis très longtemps certainement des années où en fait votre cerveau est câblé de telle sorte dès qu'il ressent en fait ce besoin de réconfort ou ce besoin de combler un manque l'habitude qui a été construite c'est de manger quelque chose pour faire passer ça d'accord ça apporte en fait tout de suite en fait de faire on appelle ça tamponner cette émotion c'est à dire ça la fait un peu réduire ça fait un peu baisser la pression sauf que derrière en fait on part dans de la culpabilité bon il y a des choses physiologiques aussi qui se passent qui font qu'en fait on y retourne derrière pour manger donc en fait c'est une espèce de cercle vicieux qui est juste pas tenable en fait tout bêtement donc c'est super important de venir casser ces habitudes et venir les remplacer par des habitudes qui vous permettent de plus aller manger quelque chose dans votre placard ou dans votre frigo quand vous vivez la même situation ok et travailler sur ça c'est aussi important parce que ce type de comportement entretient vos inflammations ok c'est juste une évidence et ça ce travail là il se fait je vous explique un petit peu comment d'ailleurs si vous avez le quand je vous enverrai le modèle anti-crackage pour celles qui l'entrent déjà c'est ça que je vais vous expliquer et comme ça vous donner un petit peu une vision de ce qu'il y a à faire en fait pour commencer ce travail là donc comment décâbler ton cerveau ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces moments là prenons l'exemple de je sais pas je suis seul à la maison ok et je finis par manger tout ce qu'il y a dans le placard ok qu'est-ce qui se passe entre les deux alors on commence par une situation la situation c'est je suis seul à la maison cette situation elle est purement factuelle elle est ni bien ni mal elle est juste objective en fait c'est je suis seul à la maison c'est juste voilà je suis chez moi et je suis seul point c'est purement factuel ça pourrait être comme je dis ça pourrait être prouvé devant un tribunal c'est purement factuel je suis seul chez moi essayez de le faire dans votre tête aussi des choses comme ça de le faire avec moi à cette situation je vais de manière juste humaine en fait appliquer une pensée appliquer un jugement appliquer une croyance toutes ces choses là c'est exactement la même chose en gros en fonction de comment je me suis construit dans ma vie les croyances que j'ai eu l'éducation que j'ai eu etc je vais porter un jugement sur cette situation donc je vais porter une pensée dessus cette pensée souvent c'est pour les personnes souvent qui se sentent seules ou qui s'ennuient c'est ben je suis seul à la maison ok je sais pas ce que je vais faire ou je suis fatigué j'ai rien à faire ou des choses comme ça ok ce type de pensée là ou ben je suis encore seul j'en ai marre d'être seul ok quand vous avez ce type de pensée là ça crée en vous une émotion d'une manière systématique toutes les pensées que vous avez dans votre vie crée des émotions ce type de pensée là ça vous crée donc une émotion ça peut être alors selon la pensée que vous avez eue mais soit de l'ennui soit de l'anxiété de la solitude de la lassitude du ras-le-bol ça peut être même plusieurs en même temps ok cette émotion aujourd'hui elle te pousse à prendre une action qui est donc l'action d'aller manger quelque chose ce qu'on a vu tout à l'heure donc venir tamponner cette émotion et le résultat c'est que tu t'éloignes de ton objectif tu prends du poids tu te sens mal etc d'accord donc ça c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête c'est l'habitude qu'elle s'est construite quand tu es seul chez toi et que tu finis par manger quelque chose alors ça se fait vraiment comme ça d'un claquement de doigt c'est inconscient donc la première chose c'est de prendre conscience de ça donc le but de ce live aussi c'est de vous montrer ça et de comprendre c'est qu'il y a ce schéma là qui se produit en vous et ça ça là ce que je vous ai montré là c'est le schéma d'une habitude ok le but c'est de venir agir sur ça pour venir casser cette habitude et la remplacer en fait par une habitude qui t'amène à une action beaucoup plus bien meilleure pour toi quoi typiquement tu es seul à la maison ça finit par tu vas je sais pas courir marcher jardiner lire etc plutôt que d'aller manger et pour faire ce travail là il y a une seule chose sur laquelle tu peux agir c'est tes pensées c'est tes croyances c'est comment tu juges la réalité en fait ok c'est la seule le seul levier que tu as c'est celui-ci tous les autres alors la situation elle escalait c'est je ne dis aucune c'est purement factuel comme je te disais tout à l'heure l'émotion l'action le résultat découle de la pensée donc c'est vraiment la pensée qui est à la base de ça si on prend la même situation je suis seul à la maison et la pensée qui me vient de manière automatique c'est qu'est-ce que ça pourrait être ah ben enfin du calme à la maison je vais pouvoir me prélasser exemple l'émotion qui vient d'arrière ça c'est quoi c'est du ça peut être de la joie ça peut être de la je sais pas du lâcher prise ça peut être aussi de la créativité à voir selon les gens ce type d'émotion là ça va pas t'amener à une envie de manger en fait t'as pas besoin de la tamponner ce type d'émotion là ça t'amène à une action qui pourrait être je sais pas pour quelqu'un de créatif je sais pas se mettre à peine parce qu'il y a un peu de temps pour elle jardiner aller faire un footing enfin peu importe et donc un résultat qui t'amène vers ton objectif ok donc ça c'est vraiment la deuxième technique c'est la deuxième chose à faire ces deux techniques elles marchent ensemble bien sûr et ça c'est le travail profond à faire sur vous d'accord j'inviterai à regarder un petit peu dans le modèle anticraquage le document donc si vous l'avez pas vous faites la demande mais ça pourra beaucoup vous aider alors qu'est-ce qu'on a ça m'intéresse mais je connais pas me dit Dominique ok Nadia c'est l'alimentation cétogène en gros alors non le cétogène c'est un peu plus strict que ça parce que le cétogène vous avez pas de fruits il n'y a pas moyen d'avoir de la flexibilité il n'y a pas besoin d'aller jusque dans du cétogène pour avoir ses résultats d'accord pour certaines personnes on doit le faire notamment avec moi des personnes diabétiques on va aller un peu plus dans des choses comme ça mais pour une personne qui n'est pas non il n'y a pas besoin d'aller aussi loin mais c'est effectivement c'est un dérivé je ne connais pas mais je suis intéressé me dit Marianne ok je connaissais l'alimentation hypotoxique ben ça en est une ça en est une oui ça m'intéresse et j'ai pratiqué le jeûne intermittent mais là j'arrête de fumer et paf envie de sucre me dit Val yes le jeûne intermittent a aussi excellent outil bien entendu d'accord je comprends Mano qui me dit j'essaie de câbler vers le sport mais pas toujours évident bon Mano qui est dans voilà qui est une de mes coachées bon tu as déjà des résultats assez incroyables Mano vraiment on est sur de l'optimisation avec toi là sur certains points un peu particuliers mais voilà je te rassure tu peux être ultra fier de toi parce que ce que tu as accompli là en quelques temps c'est juste incroyable donc voilà pour ça si vous voulez savoir comment faire pour arriver à mettre en place cela et atteindre vraiment de grands résultats donc je vous invite d'ailleurs pour un peu plus de résultats vous pouvez aller sur le groupe dans la section guides vous avez tout un tas de témoignages en vidéo de gens que j'ai aidés on peut en discuter moi je serais toujours vraiment très heureux de discuter avec vous tout ça et de partager un petit peu des idées sur comment mettre en place tout ça si vous êtes partant si ça vous dit alors c'est tout bête je vais vous mettre le lien là ce que je vous propose c'est de faire un petit j'appelais ça un bilan personnalisé alors c'est tout bête on se prend 15 minutes ensemble je vous appelle par messenger tout bêtement on fait vraiment le tour de ce que vous vivez par rapport à votre surpoids on analyse un petit peu tout ça on voit dans quelle mesure on peut mettre en place tout ça pour vous si ça vous correspond ça j'ai besoin de discuter avec vous pour le savoir on peut pas simplement poser trois questions par messenger il y a besoin d'une discussion et d'une analyse et si toutefois ça colle potentiellement je peux vous aider à mettre en place ça encore une fois c'est 10-15 minutes ensemble ça n'engage absolument à rien c'est totalement gratuit bien entendu au moins simplement c'est 15 minutes que vous investissez pour vous pour faire un premier pas et voir si toutefois c'est un chemin qui peut vous correspondre donc c'est vraiment vous n'avez rien à perdre je vous invite à regarder je vous ai mis le lien en commentaire Annie aucun souci pas de soucis tu auras le replay de toute façon le replay sera dispo sur le groupe pour celles qui ont demandé le lien je vous l'enverrai avec grand plaisir voilà pour ça si ça vous a plu comme d'hab le petit hashtag valeur en commentaire moi ça m'intéresse toujours de savoir si le contenu vous semble pertinent vous ouvre peut-être des façons différentes de voir les choses c'est très important donc mettez moi le petit hashtag valeur en commentaire ça me fera toujours hyper plaisir et comme d'hab pour finir si vous n'avez pas demandé votre modèle anti-crackage je vous invite à le faire tout de suite je vous remets le lien tiens d'ailleurs hop je vais le retrouver je vais vous remettre ça donc on en a vu une partie là dans ce live je vous invite à regarder ça donc vous pouvez le demander tranquillement voilà pour ça ben écoutez ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver on se voit le week-end le mardi prochain je vous ai préparé un petit live exprès pour les fêtes pour vous donner un petit peu quelques petites choses pour que les fêtes se passent du mieux possible et que vous puissiez en profiter tout en étant fiers de vous par rapport à tout ça au craquage etc donc je vais préparer quelque chose par rapport à ça donc ça sera un plaisir de vous le partager donc je vous dis à mardi à mardi prochain on a Martine qui me dit bonsoir Alexandrine aussi bonsoir Alexandrine Martine avec l'hashtag valeur Mano Lava hashtag valeur merci à vous vraiment je vous souhaite un excellent un excellent mardi soir et puis je vous dis à très vite sur le groupe comme d'habitude un excellent mardi